Bonjour. Bonjour. Je suis très contente que tu sois là. Moi aussi très contente. Bonjour. Je suis très contente que tu sois là moi aussi. Tu as remarqué? Je ne suis pas avec les autres. C'est parce que je leur joue un tour. Écoute bien ce qu'ils vont dire. Tu as remarqué? Louise n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est ce qu'elle nous dit. Elle dit qu'elle ne veut plus nous voir parce que nous ne sommes pas assez intelligents pour elle. Elle dit que nous ne sommes pas assez intéressants. Elle dit qu'elle doit trouver des amis aussi. Intéressants et intelligents. Louise est devenue très orgueilleuse. Elle lève tellement le nez que je me demande si elle nous voit encore. Je devrais avoir de meilleures amies que vous faites. T'as entendu? Elle est vraiment très orgueilleuse. Elle n'aime même plus ses amis. Alors Louise, si nous nous aimes plus, je suis trop intelligente, trop intéressante. Je suis trop bien pour être votre amie. Ça me rend frère. Vraiment frère. Tout comme Chablis. Ils sont vraiment trop tristes. Et que sont mes amis? Je n'aime pas que mes amis soient-y. Je pense que j'ai l'heure de la vérité. Joël, Christine Dominique. C'est un tour que je vous ouvre. Vous aimez, c'est votre amie. C'est vraiment un tour. Je me sens mieux. Pourquoi tu nous as joué ce tour-là, Louise? Pour me pratiquer. Se pratiquer à quoi? À jouer la princesse. Mais oui, c'est vrai. La princesse de notre histoire est très orgueilleuse. Et elle n'aime personne. Elle n'aime rien. Elle pense qu'elle est mieux que tout le monde. Maintenant, je comprends. Tu jouais très bien, Louise. Nous avons tout. Alors, nous sommes prêts à commencer notre histoire aujourd'hui? Oui, oui, nous sommes prêts. Tu vas voir, c'est une histoire très jolie. Et je suis presque sûre que tu ne la semais pas. Allons-y. Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule « La princesse et le roi Grisbarbe ». Tu as bien entendu? La princesse et le roi Grisbarbe. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un royaume très loin d'ici, une princesse qui rendait ses parents bien tristes, tellement elle était orfée. Quelle couleur! Je crois que tu n'as jamais réussi un aussi beau canard, Marguerite. Tu es gentilleuse, hein? Tu es l'homme le plus gentil que je connais. Et toi, Marguerite, tu es la plus belle reine que je connaisse. Et la meilleure cuisinière. Mangez tous les jours ce que tu prépares. est un plaisir de roi. Ah! Ah! Ce canard est d'une droite de couleur. Il est tout plein de sasses. Qu'est-ce qu'il y a de ça ? Oui, là, là et là. Mais voyons, c'est parce qu'il est plus rossé que le gêne-t-il. En voyant, le gêne-t-il. Et ils sont mauvais. Ils sont les savants. Trouve-t-il qu'ils ont sa mort ? Mais là, le nez dérangé, ma fille. Ce canard est absolument super. Merci, maman, le sapin. Et moi, je trouve qu'ils sont mauvais. Je n'en donnerai pas. Moi, tu ne serais plus qu'un art, justement, pour te faire plaisir. Je ne voudrais même pas. Non, je ne vais pas m'empoisonner. Oh, vraiment, ma fille, tu exagères. Et vous ne m'en ferez pas quelque chose de meilleur à manger ? Je me laisserai mourir de faim. Non, non, je t'en prie. Ne te laisse pas mourir de faim. J'aurais... J'aurais tellement de faim, non. Tu es bien orgueilleuse, ma fille. Je refuse toujours que ce nous t'offrons. Ce que vous mentionnez n'est pas assez bon pour moi. Toi, offrez-moi quelque chose de meilleur. Mais moi, je ne connais rien de meilleur que ce canard. Moi, je trouve que ces canards sont mauvais. Toi, si tu ne manges pas ce canard, tu ne mangeras rien du tout. Très bien. Tu ne manges rien du tout. Reste ici un moment, ma fille, j'ai à te parler. Savez-moi me dire, roi, mon père ? Assieds-toi et écoute-moi. Voilà. Il est temps que nous pensions à se marier. Me marier ! Allez, bonheur ! Je t'ai tiré de ce château ridicule ! Augustine ! Notre château n'est pas ridicule. Il est petit, mais il est joli. Laisse-la dire ce qu'elle pense. De toute façon, elle ne trouve rien de beau chez nous. Parce qu'il n'y a rien de beau. Oh ! Oh ! Que ce canard, comment faire ? Donc, tu acceptes de se marier ? Oui. Mais, pose-moi un peu de porte-fille. Oh, tu te marieras avec le prince qui te plaira, bien sûr. Je pourrais choisir mon mari ? Oui, tu le choisiras moi-même. Tant mieux ! Oh ! Quelle odeur ! Je t'ai mal à respirer. Demain, je ferai venir ici tous les princes du pays. Tu choisiras celui qui te plaira. Et tu devras choisir le jour-même. Tu as bien compris ? Oh ! Il me faut choisir absolument le jour-même ? D'accord ! Je choisirai mon mari le jour-même. Oh ! Je peux me retirer maintenant ? Oui. Tu es sûr que tu me aurais remonté ? Tiens ! Oh ! Je ne peux plus sortir cette odeur ! Oh ! Elle est tellement orgueilleuse ! Elle n'aime rien ! Et elle n'aime personne ! Quand il est peut-être changé ? Peut-être. Il est ailleurs ici, avec quelqu'un d'autre que nous. Avec son mari, par exemple. Mais si elle ne choisit pas son mari demain ! Oh ! C'est la dernière chance que je lui donne ! Si elle ne choisit pas son mari demain... Que fera-t-il ? Eh bien, je serai très en train. Elle choisira son mari demain, mais j'en suis certain. Je l'espère pour elle ! Non, non ! Cette princesse Augustine n'aime vraiment rien. Elle est très désagréable, tu ne trouves pas ? Et elle est tellement orgueilleuse que ses pauvres parents ne savent vraiment plus quoi faire. Alors, le roi Eusette semble bien déterminé à ce que sa fille, la princesse Augustine, choisisse son mari tout juste. Arrgh ! Cette fille ne me parle pas du tout ! Mais voyons du fil ! Il est fondamental à l'autre de l'autre côté ! J'ai l'air de vrai tonneau dans cette robe ! J'ai l'air de vrai tonneau dans cette robe ! Mais voyons, les couleurs se marrant à l'air ! Et que sa la taille fine, comme sa lignette ! Je comprends que tu sois nerveuse, ma fille ! Mais sois quand même gentille, avec ta mère, je t'en prie ! Et écoute ce que nous avons à te dire ! J'aime le vent qui court dehors Et la rosée qui s'évapore Le chant de tous les colibris Les choses simples de la vie Tout ce qui rend la vie jolie Tout ce qui rend la vie jolie J'aime la neige, le gros et le sombre J'aime la lucide et les rondes Les barcuries, le pifoli Les choses simples de la vie Tout ce qui rend la vie jolie Tout ce qui rend la vie jolie Tout ce qui rend la vie jolie Tu dois maintenant décider Lequel de ces princes deviendra son mari Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Tu as l'air d'une feuille qui va partir au vent ! Une princesse comme moi ne peut pas avoir un mari qui s'envole au vent ! Viens, ma fille ! Tu as oublié d'arrêter de grandir, toi ! Oups ! Je risque de me faire un torticolis à toutes les fois que je te regarde ! Papa ! Je ne veux pas souffrir de torticolis toute ma fille ! Il te reste de deux fins, ma fille ! Tu as oublié d'arrêter de grandir, toi ! Attends ! Voilà le côté ! Et puis l'autre ! Voilà donc le côté ! Et puis voilà l'autre ! Oups ! Parce que je suis fatiguée ! Papa ! Je suis une princesse ! Je refuse d'avoir à courir autour de mon mari toute ma vie ! Tiens, ma fille ! Alors, j'épouse ce dernier prince ! Bravo ! Ah ah ! Viens ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Héhéhé ! Héhéhé ! Héhéhé ! Héhéhé ! Oh ! Vous n'y pensez pas que ça ! Il a une barbe toute retournée, comme une grosse ! Et sa barbe est toute grise ! Hein ? Tu devrais appeler grise, sa barbe ! Héhéhé ! Héhéhé ! Je m'appellerai volontiers grise, sa barbe, pour vous faire plaisir, belle princesse ! Oui, oui, mais je mourrai de rire ! Héhéhé ! Donc, un mariage ! Vous m'y riez ! Je pleurais ! Héhéhé ! Héhéhé ! Mais c'est trop ! C'est trop ! C'est trop, trop, trop ! C'est ça ! Je me mourrai de rire ! Tu ne veux pas de ce prince non plus ? Non ! Ah ! C'est vraiment prince ! Messieurs, merci ! Vous pouvez me retirer ! Merci ! Ah ! Héhéhéhé ! Héhéhé ! Héhéhé ! Héhéhé ! Oh, Lucie! Tu m'avais promis de choisir un mari aujourd'hui. Mais pourquoi? Tu es trop orgueilleuse. J'ai fini de supporter ton orgueil. Tu n'es pas gentille de rire des gens comme tu le fais. Ma décision est prise. Je te marierai au premier mendiant, au premier pauvre qui te présentera à la porte du palais. Quelle-lui! C'est vrai que la princesse Justine rit tout le monde. Elle n'est pas gentille. Son père jure de la marier au premier pauvre qui te présente à la porte du palais. Une princesse mariée à un mendiant pour une autre princesse. Papa! Je ne l'ai pas fait ça! Il sait tellement que je vais te faire. Retire-toi dans ta chambre. Il n'y a pas fait ça! Oh, mon frère! Il n'a pas l'intention de marier notre fille au premier mendiant pour que l'on trahisse. Il est pas... Crois-tu que le roi Euseb va vraiment marier sa fille au premier mendiant, au premier pauvre qui se présentera à la porte du palais? Bon, c'est vrai que la princesse Augustine est très organisée. Mais une princesse mariée à un mendiant? Toi, penses-tu que la princesse sera obligée de se marier avec un mendiant? Oh, j'espère que non. Mais il y a des mendiant très gentils, tu sais. Est-ce que nous serons à notre prochain rendez-vous? Voilà! Nous rencontrons la fin de notre histoire. Tente une très belle journée et un bon bonjour à tous les amis de la tarde. Mini, mini, magie, mot! Un!